Vous êtes sur RTL. La situation sanitaire semble donc se dégrader et s'inquiète évidemment à l'approche de la rentrée. Un nouveau conseil de défense se tiendra demain avec à l'issue peut-être de nouvelles mesures pour tenter toujours d'endiguer les contaminations. Une certitude, dès la semaine prochaine, le port du masque sera obligatoire pour tout le monde en entreprise. Bonsoir Arnaud Touche. Bonsoir. Comment ça va se passer concrètement ? L'entreprise fournit le masque ou est-ce que je dois, est-ce que je peux d'ailleurs venir avec mon propre masque si je préfère ? Alors oui, l'entreprise doit fournir les masques. C'est une obligation. Ils sont en fait considérés comme des équipements de protection individuelle à la charge de l'employeur. Concernant votre masque personnel réutilisable, par exemple Céline, vous pouvez arriver au travail avec, bien entendu. Néanmoins, si votre employeur vous fournit un masque chirurgical, c'est cet équipement que vous devez porter et non votre masque personnel. En fait, c'est un peu comme une tenue de travail imposée par votre employeur. Vous n'avez pas vraiment le choix. Il y a certains employeurs, Arnaud, qui demandent à leurs salariés le résultat d'un test Covid. Est-ce que c'est bien légal ça ? Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça ? Clairement non, Thomas. Comme le confirme Sonia Yangui, elle est experte en ressources humaines chez SVP. Non, un employeur ne peut pas imposer à son salarié de se faire dépister. Il est précisé que toute personne qui présenterait des symptômes doit être invitée par son employeur à ne pas se rendre sur son lieu de travail et à consulter un médecin. Et c'est donc le médecin qui décidera si le salarié doit se faire dépister ou pas. Inutile également de demander des certificats de non-contagiosité auprès d'un médecin. Non seulement cela brise le secret médical et le Conseil national de l'ordre a rappelé au mois de mai qu'ils sont sans fondement légal. Explication d'Arnaud Touche pour RTL.